j'ai l'hypobie tennis la famille j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans l'introduction aujourd'hui je vais vous donner deux conseils de pro au tennis qui vous permettent d'avoir plus de puissance en coup droit d'avoir plus d'effets lift et aussi et d'avoir une balle globalement qui va être plus gênante pour vos adversaires avant toute chose si tu es nouveau sur cette chaîne bienvenue je m'appelle jilali je suis entraîneur de tennis et sur cette chaîne sur vit tennis tu vas retrouver des vidéos sur la technique la tactique le physique le mental les vidéos conseils des vidéos motivation donc n'hésite pas à t'abonner le bouton rouge est juste en bas au niveau du coup droit le premier conseil qui va te permettre d'avoir de la puissance et de gagner en efficacité sur ton coup droit c'est ce que j'appelle la préparation convexe il ya trois types de préparation principale sur le coup droit on va avoir la préparation concave où on va partir avec la raquette vers le bas on va avoir la préparation directe on va avoir la raquette qui va venir se mettre directement au niveau de la balle et on va avoir enfin la préparation convexe on va avoir la raquette la tête de la raquette surtout qui va partir au dessus du niveau de la main et c'est sur cette préparation là que je vais insister et ça va être ça le premier conseil c'est au niveau de ton coup droit de préparer le plus possible en préparation convexe si on regarde des vidéos de pros comme Djokovic Nadal Federer on peut observer comme les images que je vous mets à l'écran on peut observer qu'au niveau de leur coup droit plus de 80% des joueurs dans le top 100 atp ont une préparation convexe en coup droit parce que ça va leur procurer plusieurs avantages pour commencer le premier avantage c'est que le fait préparer en préparation convexe ici avec la raquette vers le haut la gravité en fait elle va vous aider à gagner de la puissance c'est à dire que lorsqu'ici vous allez préparer avec la main libre au coeur de la raquette ce qui va se passer c'est qu'au moment où vous allez lâcher la main libre que vous mettez pas de tension sur la raquette la raquette va aller directement vers le bas donc en fait au moment ici de la préparation vous allez amener la raquette vers l'arrière vous allez lâcher la raquette vous allez être en position armée ce qui va se passer c'est ici naturellement la raquette va descendre vers le bas donc ensuite lorsqu'on va rajouter ici du coup la puissance pour basculer vers l'arrière il ya un petit moment sur lequel je vous invite à regarder c'est ici on va voir ce qu'on appelle le retard de la tête de raquette donc lorsqu'on amène la raquette là et qu'on va du coup engager le coup droit ce qui va se passer c'est que la tête de raquette va être à l'arrière du poignet et ça on peut l'observer aussi chez les pros je vous mets des images à l'écran notamment de djokovic au moment de son coup droit lorsqu'il va déclencher le coup droit et avoir la tête de raquette qui va être en arrière par rapport à sa main et ça ça va lui permettre de gagner énormément de puissance qu'on appelle le retard de la tête de raquette et au moment de la frappe en fait cette tête de raquette va revenir devant le corps avec un plan de frappe avancé ce qui va vous permettre d'avoir de la puissance donc le conseil numéro 1 ça va être de préparer avec une préparation convainc le conseil numéro 2 pour gagner de la puissance au niveau de son coup droit ça va être ce que j'appelle la bascule de la hanche au moment des frappes ce qu'on peut observer aussi chez les pros c'est que au moment leur coup droit ce qui va se passer c'est que au moment où ils vont déclencher la frappe donc où ils vont être en position ici armée de coups droits et où ils vont déclencher la frappe qui soit en appui en ligne en appui semi ouvert on appui ouvert ce qui va se passer c'est que ils vont utiliser du coup l'énergie des jambes pour basculer vers l'avant pour remettre leur poids du corps sur l'avant que ça soit sur la jambe gauche en appui ici en ligne que ça soit sur la jambe extérieure en appui semi ouvert on appui ouvert ce qui va se passer c'est que la tension qui va exercer dans les jambes au moment de la frappe ça va faire basculer la hanche droite pour les droitiers la hanche droite vers l'avant et au moment de la fin du geste la fin de frappe ce qu'on observe aussi c'est qu'au moment où ils ont frappé la balle ils ont la hanche droite qui passe devant la hanche gauche ou si elle passe pas devant elle est au même niveau voir légèrement avancée donc ce qui va se passer c'est qu'au moment de la frappe comme on a dit conseil numéro un préparation convex vers le haut ici on va venir du coup chargé sur les jambes mettre de la tension sur les jambes et au moment où on va frapper quand on va aller vers l'avant on laisse ici le corps sans tension basculer vers l'avant ce qui va vous donner ce petit mouvement où on se retrouve bien ici avec la hanche droite qui en avant par rapport à la hanche gauche ce coup droit sort mieux de la raquette parce qu'il ya les deux conseils que je vous ai cité juste avant c'est que la raquette par en préparation convex et au moment de la frappe on va venir basculer et mettre de l'énergie vers l'avant ce qui va vous permettre du coup de transférer le poids du corps vers l'avant et d'amener toute l'énergie du coup de votre préparation que ce soit au niveau de la raquette au niveau de la rotation des épaules tout le corps va rebasculer en avant et c'est ce qui va donner cette puissance au moment de la frappe voilà pour cette vidéo sur les deux conseils de pro à rajouter dans votre coup droit j'espère que cette vidéo t'as plus si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce en bas de cette vidéo 10 mois dans les commentaires si tu as d'autres questions par rapport au coup droit sur lesquels je pourrais répondre est apporté des conseils c'était gilali pour v tennis merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous ciao